Gaspard Proust, donc bonjour, vous avez vu que notre invité Gérard Larcher a eu un impératif, il n'a pas pu rester pour votre chronique. Le président du Sénat un impératif, vous vous foutez de moi Dimitri ? A quel moment le président du Sénat peut-il avoir un début de commencement d'impératif ? Alors je sais qu'il faut être poli, encore qu'à l'heure où on se parle, il y a sans doute des auditeurs en calbut en train de tâcher les vies avec du dentifrice qui nous écoute. Mais quel peut bien être l'impératif du président d'une institution qu'on parle de supprimer tous les dix ans parce que tout le monde sait très bien qu'elle sert à rien ? Mais vous exagérez, il avait tout simplement un rendez-vous à 8h30. Bah ouais, je suis con, c'est vrai que c'est la période de la chasse. Faut quand même que le président du Sénat soit là pour vérifier la qualité des arrivages de perderie et des cuisses de chevreuil. Vous êtes dur, non mais vu la situation internationale, on peut imaginer que Gérard Larcher ait eu une réunion de crise ou ce genre de choses. Là, vous marquez un point. Je pense qu'en Israël, après le porte-avions de Biden, ils n'attendent qu'un truc, c'est que Gérard Larcher se pointe avec l'amicale des chasseurs de rambouillets pour s'occuper des sangliers qui ravagent les potagers des kiboutzes. Le prenez pas contre vous, mais vous avez l'air affecté, Gaspard. Évidemment que je suis affecté, je l'aime bien, moi mon GG, c'est un gars, comment dire, qui va au resto et quand on lui demande, j'avais des allergies alimentaires et lui qui répond, oui, les légumes, ça, ça peut être qu'un mec bien. Dites-moi, comme on est sur ce sujet, question un petit peu personnelle, est-ce que ça vous arrive, vous, de cuisiner ? Merci de me poser la question. En même temps, c'est moi qui décris, si on peut se réfugier quelques minutes dans Cuisine Actuelle plutôt que dans Massacre Proche-Orient Magazine, figurez-vous que pas plus tard qu'hier, en rentrant, je me suis mis au fourneau. Ah bon, et qu'avez-vous cuisiné alors ? Un couscous. Anissa peut témoigner, je lui ai envoyé la photo, si Instagram veut voir, je peux publier. Bah oui, faites-le, un couscous donc. Disons qu'avec ce qui se passe dans le monde en ce moment, on est quand même plus sur l'ambiance pois chiche que tartiflette. Et puis avec les chaleurs actuelles, je pense qu'on a un peu de la marge avant de bouffer de la choucroute. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais qu'est-ce qui fait chaud en ce moment ? Franchement, j'aimerais quand même redire ce matin que nous n'avons pas d'autre planète. There is no planet B, how dare you, how dare you ? Je dis ça, ce que j'ai vu quand même dans les couloirs d'Europe, qui a ces posters sur le RSE là. Nous sommes une entreprise avec un responsable, je préviens la direction. Si on constate qu'ils commencent à manquer, ne cherchez pas, c'est moi qui les ai arrachés. Vous savez cuisiner le couscous, moi je retiens sur tout ça. Non mais calmez-vous, il n'y a pas plus con à cuisiner qu'un couscous. Tu prends des légumes, tu balances ça dans de l'eau bouillie, un peu de rassel à noutes et boum c'est fait. De l'eau bouillie. Bon, vous êtes sûr que vous savez cuisiner vous ? Non mais attends, je sais que ça vous impressionne, après c'est normal, vous êtes ukrainien. Mais quel est le rapport ? Non mais on va être honnête, c'est un secret de polichinelle. La Russie, l'Ukraine, ils n'ont jamais été réputés pour leur cuisine. La cuisine russe, c'est à se demander si ça existe. C'est quoi le seul plat potable russe ? Les bligny au caviar. Et encore le bligny, c'est pour dire qu'on sait faire une pâte à crève, vous voyez le niveau. Et je vois que ça vous fait de la peine, mais citez-moi un seul plat connu des pays de l'Est un peu... Le borscht. Super. Le borscht. Oui, borscht, la soupe aux betteraves, génial. Vraiment le truc qui donne envie de devenir mof. Non mais Anissa, il ne faut pas chercher à comprendre. Les gars des pays de l'Est, quand il réussit à te faire des pommes de terre à l'eau, il a déjà l'impression de mériter une étoile. Il y a un plat qui vient l'esprit. Le haran sous le manteau, ça existe. Sous le manteau, on n'ira pas plus loin. Comment on a fait pour atterrir sur le sujet de la cuisine ? Comme l'archer n'est pas là, ça nous permet de rester un peu en esprit avec lui. Si ça se trouve, là, dans deux heures, on va apprendre qu'il a mordu le bras de son chauffeur parce qu'on lui a donné faim. En plus, j'ai fait une découverte stupéfiante avec le couscous. Ah oui ? Comment ça ? C'est marrant, mais le couscous, en fait, tant que tu n'as pas glissé le racel à nous, t'es les pois chiches, le machin, c'est juste un poteau-feu à la merguez. Non mais je ne sais pas si les gens se rendent compte à quel point le Maghreb s'est permis de pomper sans scrupules un plat typiquement français. Ces gars-là, en fait, Anissa, c'est des Chinois culinaires. Tu leur fais un poteau-feu, ils rentrent chez eux, ils rajoutent une merguez, trois épices, ouais, ça y est, c'est nous qu'on a eu l'idée. Non mais attends, en fait, quelque part, accrochez-vous, parce qu'idée profonde du matin, le couscous, c'est la même escroscrie que la pizza Hawaï. La pizza Hawaï, mais comment on a pu tomber si bas ? Vous ne la voyez pas, vous ne l'avez pas rêvé, celle-là. La pizza Hawaï, vous savez, c'est la pizza arène sur laquelle on jette trois quartiers d'ananas, super churée du siècle, tu veux t'évader en Italie en mangeant ta pizza ? Tiens, trois rondelles d'ananas et prends la vague. Alors bien sûr, vous avez trouvé que ce sont des sujets très accessoires, et qu'est-ce qui va nous parler de pizza et de couscous, alors que notre terre brûle et nous regardons ailleurs, alors que c'est un sujet très politique. Comment ça, politique ? J'ai fait une étude de marché hier à la Vavide, j'ai regardé la carte de tous les pizzerias d'Ile-de-France, oui j'ai vraiment du temps libre, et j'ai la preuve qu'il existe un anti-américanisme primaire dans les banlieues, parce que vous savez comment s'appelle la pizza Hawaï dès que vous passez le périph ? Non, absolument pas. La pizza tropicale, comme c'est bizarre ! Puisque je vous dis que tout est politique. Merci Gaspard Proust. Je vous en prie. Et maintenant je vais regarder faire votre métier et rigoler un peu, tiens, allez. On n'a que la photo du couscous, on ne l'a pas goûté. Oui, oui, celle-là, il était bon au moins. Il est délicieux, mais j'ai tout un saladier, parce que j'en mange sur une semaine, vous savez actuellement on fait des rationnements. Non mais je peux en aimer les deux manches, je reprends ça, on brasse un café sans problème. Je réussis très bien, mais c'était trop facile à faire. Ramenez un tube, on goûtera demain matin. Un tube ? Un tube, un tupperware. Un tube, un tupperware, vous savez. Merci Gaspard Proust. Un tube, 8h38.